Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre chronique Dixit Colliers. Aujourd'hui, nous sommes chez la société Twinings, aménagée par nos équipes. Nous les remercions pour l'accueil. Parlons un peu investissement. Un premier semestre très dynamique, 11,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 30% par rapport à l'an dernier. Deux raisons majeures, la très bonne tenue du commerce et de la logistique, mais aussi le retour des grandes transactions de plus de 200 millions d'euros, à l'image de Place Rio de Janeiro ou de la Marseillaise. Mais ces deux transactions n'appartiennent-elles pas déjà au monde d'avant ? En effet, en quelques semaines, l'environnement économique et financier a été modifié. Renchérissement de la dette immobilière à travers le doublement du coût de couverture, mais aussi augmentation des marges bancaires. Deuxième élément, revalorisation des taux d'obligation, à l'image de l'OAT à 2%. Et pour finir, revalorisation du livret A, qui aujourd'hui devient un alternatif crédible au placement en fonds immobiliers. Autant d'éléments qui ralentissent déjà le volume des investissements et surtout qui favorisent l'attentisme des acquéreurs qui imaginent déjà la remontée des taux prime. Il me reste à vous souhaiter un excellent été, de passer de très bonnes vacances et de vous donner rendez-vous en septembre prochain. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada